Michel Scorneck, vous intervenez autour du Concile Vatican II à l'invitation des mouvements, Vatican II 50 ans après, un Concile toujours à découvrir Michel ? Oui, toujours à découvrir parce que c'est un événement d'abord qui a eu lieu, d'une rencontre entre tous les évêques du monde qui se sont retrouvés ensemble. C'était pratiquement une première compte tenu de ce qu'est devenu le monde et la communication dans le monde entier. Autrefois, c'était surtout des conciles européens. Voilà un premier point très important. Le deuxième, c'est que pour gouverner l'Église, on a complètement changé de méthode. On avait jusque-là la méthode, je pourrais dire, militaire, c'est-à-dire qu'il y a un État-major avec des officiers et c'est là que l'on prend les décisions, qu'on regarde la situation, qu'on échange et qu'on décide. Et ici, on est parti de la base, c'est-à-dire des évêques représentant toutes les églises locales du monde et qui d'abord ont eu à se rencontrer, à se découvrir, avant de se mettre à travailler ensemble, à élaborer ensemble des documents en changeant à longueur de temps pour que tout le monde, la majorité, se reconnaisse. Et aussi, le troisième point, c'est qu'il y a eu une prise de conscience générale, planétaire, du changement qu'était en train de vivre le monde en général, sur le plan culturel notamment, sur le plan religieux et sur le rapport entre le monde et l'Église. Jamais, sans doute, on a vu une assemblée telle que celle du Concile qui s'est préoccupée tout le temps d'écouter ce que le monde lui disait, les appels qui venaient du monde. Et non seulement jusque-là, elle apportait au monde, mais cette fois-ci, découvrir ce que le monde avait à lui apporter. Donc, une espèce de rapport de réciprocité de cette Église qui ne fait plus corps avec le monde, qui ne gouverne pas le monde entier, prise de conscience aussi de la séparation entre l'Église et le monde séculier. Et donc, une Église qui dialogue avec ce monde-là, avec bienveillance, qui écoute ce qu'il attend, ce qu'il dit, ce qu'il cherche à faire, ses souffrances, etc. Est-ce que, dans tous ces textes, ces constitutions, ces déclarations, il y a tout de même un peu une ligne centrale, selon vous ? Il y a deux lignes centrales. Elles nous sont données dans le numéro 1 de Lumen Gentium et le numéro 1 de Gaudium et Spes. Dans Lumen Gentium, l'Église se présente comme signe, sacrement de salut, dans et pour le monde, et sacrement du Christ pour le monde. Et donc, dire qu'elle est sacrement, ça veut dire qu'elle n'est pas le royaume, qu'elle n'est pas le Christ, qu'elle fait signe du Christ et du royaume. Un peu comme cette histoire drôle, quand le sage désigne la lune, l'un des vissiles regarde le doigt. Une espèce de réorientation de l'Église par rapport à ses sources, le Christ, l'Esprit Saint, la Trinité, la parole de Dieu. Huit premiers numéros de Lumen Gentium, c'est le mystère de la révélation chrétienne. Alors que dans les précédents documents, et dans le projet initial, c'était d'abord, numéro 1, le pape, les évêques, les prêtres, et à la fin, les laïcs. Et le deuxième point, c'est tout ce que vit le monde, ce qu'éprouve le monde, ce que cherche le monde, en bien, en échec, etc. Tout cela, l'Église en est partie prenante. Elle n'est pas extérieure à cela, mais elle est comme une chambre d'écho qu'elle porte. Et justement, son travail, c'est d'être missionnaire dans ce monde-là, aujourd'hui et non pas avant. Et un troisième point que j'ajouterais alors, c'est que jusque-là, la plupart des conciles visaient à combattre des hérésies, et donc à travailler sur le dogme, la doctrine. Et donc, on s'imaginait que cette doctrine était inchangeable durant les siècles. Et voilà que Jean XXIII dit non. La présence de Dieu, du Christ, parmi nous, ce n'est pas d'abord dans du dogme fermé pour toujours, c'est d'abord dans les signes des temps, dans l'histoire du monde, ce qu'il devient. C'est là qu'il faut chercher la présence de l'Esprit Saint et la présence du Christ ressuscité. Alors, vous intervenez ce soir à l'invitation de trois mouvements, CMR, ACO, ACI, avec le titre à cette soirée, Vatican II, 50 ans, aujourd'hui, au cœur de nos mouvements, quelle évangélisation ? Le synode sur la nouvelle évangélisation est en train de s'achever. De quelle manière, justement, se consigne le Vatican II peut-il être parlant, dire quelque chose encore aujourd'hui aux mouvements d'Église concernant cette évangélisation et cette nouvelle évangélisation ? Quand on dit évangéliser, je donne quatre sens, quatre pôles, quatre formes d'évangélisation. La première, c'est annoncer le Christ. C'est lui que nous avons à annoncer. Et donc, explicitement, alors que peut-être on est trop porté à nous taire à son sujet, à ne pas proclamer par peur, par honte, que sais-je, etc., par rejet des gens qui nous écoutent. Le deuxième point, c'est l'enseignement. Comprendre la foi. Ils sont très nombreux, les catholiques, les chrétiens, qui ne savent plus dire leur foi. Comment peuvent-ils évangéliser s'ils ne peuvent pas rendre compte de ce qu'ils sont en train de dire quand ils disent leur credo ? Donc, évangéliser comporte un enseignement, une intelligence de la foi à l'œuvre. Et là, il y a un travail immense à faire. Le Concile a commencé à repenser l'essentiel de la foi, mais beaucoup ne connaissent pas ce qu'il a dit à ce sujet, notamment ce qui concerne la parole de Dieu, ce qui concerne l'Église, ce qui concerne la Trinité, et je pourrais en rajouter des tas d'autres. Troisième point, c'est vivre la prière et la rencontre avec le Christ dans les sacrements, dans la liturgie. On appellera ça la bistagogie, si l'on veut, c'est-à-dire entrer dans cette conversation avec Dieu, cette louange de Dieu, ensemble, ensemble, et tout seul aussi, mais surtout ensemble. Or, aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens sont très peu portés à cultiver cet être ensemble pour prier et pour louer. Et là, nous ne sommes pas, d'une certaine manière, fidèles à l'esprit du Concile. Mais ça, c'est dû à la sécularisation et puis à des nouveaux modes de vie, etc., etc. On peut piloguer là-dessus. Et le quatrième point, alors, qui est énorme, énorme celui-là, le quatrième point, c'est vivre, c'est-à-dire vivre au jour le jour de manière évangélique. Ce qui signifie se transformer en permanence, se convertir en permanence et en même temps, être le ferment pour transformer le monde. Et les mouvements de l'action catholique ont justement insisté sur ce pôle numéro 4. Alors, je pense que ils ont quelque peu laissé de côté les trois premiers parce qu'il y avait urgence, urgence à entrer dans le monde alors que l'Église était à côté de ce monde des travailleurs, par exemple, et de tout ce qui se passait sur le plan politique et économique. Donc, un conseil encore à redécouvrir aujourd'hui, 50 ans après. Tout à fait, à redécouvrir 50 ans après et d'autant plus que ce que devient l'Église, on n'avait pas prévu. Elle s'est appauvrie. Elle s'est affrontée maintenant à des modes de vie nouveaux et puis à une indifférence générale. D'où l'importance pour nous de reprendre comme base de réflexion une manière neuve de vivre l'Église aujourd'hui en suivant le plus possible ce que j'appelle les procédures du Concile. Les procédures du Concile. C'est-à-dire se mettre à l'écoute des uns des autres. Se mettre à l'écoute de la parole de Dieu d'abord et non pas rester sur le régime d'un État-major qui décide, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, revoir un peu tout notre mode d'être ensemble chrétien et en même temps comment être ensemble dans le monde d'aujourd'hui et peut-être que les méthodes et le contexte où sont nés les mouvements d'action catholique n'est plus le même. Donc, ils ont à repenser cela. Michel Scorneck, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada